Alors nous allons parler des définitions de hauteur et de médiatrice, faire un petit rappel en utilisant le logiciel GeoGebra de géométrie. Donc la médiatrice d'un segment, on sait que c'est la droite perpendiculaire au segment ou son milieu. Un exemple rapide, donc je trace un segment. Le logiciel permet de construire directement la médiatrice en cliquant sur le segment. La médiatrice de ce segment, c'est la droite qui est perpendiculaire au segment en passant par son milieu, ce point là, et le milieu du segment. Donc on parle de médiatrice pour un segment. Si on a un triangle, il y a trois côtés, on peut parler de médiatrice d'un triangle, parce que là il y a une médiatrice de trois côtés. On peut le faire. Je vais mettre la médiatrice en couleur pour qu'on s'y retrouve. Les propriétés qu'on obtient avec le bouton droit de la souris. Je vais tracer deux autres côtés à mon triangle. Je trace la médiatrice de ce côté, la médiatrice de celle-ci. Je vais les mettre en couleur, bouton droit de la souris, propriétés. Voilà, on va obtenir les trois médiatrices du triangle. On a vu à l'année dernière, si un point appartenait à la médiatrice d'un segment, il aurait été équilistant de l'extrémité du segment. Donc ce point là, qui appartient aux trois médiatrices, il va être équilistant des extrémités des trois côtés du triangle. Autrement dit, les trois sommets du triangle. Autrement dit, il va être à la même distance de chacun des trois sommets. Si je crée ce point, comme il est à la même distance des trois points, il est donc le centre d'un cercle qui passe par ces trois points. C'est d'ailleurs le seul et unique cercle qui passe par les trois sommets du triangle, ce qu'on appelle le cercle circonscrit au triangle. Voilà ce qu'il y a à savoir sur les médiatrices, il y en a même un peu plus que ce qu'il y a à revenir dans ce que j'ai envie de dire. Voilà, maintenant en ce qui concerne les hauteurs. On va revenir en arrière. On va créer un nouveau triangle. La définition du triangle, c'est que dans un triangle, on appelle l'auteur une droite qui passe par un sommet et qui est perpendiculaire au côté opposé. Par exemple, ici dans ce triangle, il faudrait une droite qui passe par ce sommet et qui est perpendiculaire au côté opposé et à ce côté-là. Donc une droite qui se trouve ici. J'ai trois sommets, donc je vais avoir trois hauteurs. Par exemple pour ce sommet, il faut que ce soit perpendiculaire à ce côté, donc je vais avoir une hauteur ici. Donc pour tracer sur le logiciel, on utilise l'outil perpendiculaire. Il n'y a pas directement le bouton hauteur. Donc perpendiculaire, ça doit être perpendiculaire à ce côté, pour ce sommet-là. Passant par ce sommet, donc je clique sur le sommet. J'ai cliqué à la fois sur le côté perpendiculaire et sur le sommet. Donc là, j'ai obtenu l'une des trois hauteurs du triangle. Je vais tracer une autre hauteur. Donc par exemple, la hauteur ici de ce sommet. Donc je clique sur le sommet. Je clique sur le côté opposé. J'ai obtenu une deuxième hauteur. Et il m'en reste donc une à tracer avec le troisième sommet. La hauteur relative au troisième sommet. Donc je clique sur le sommet. Je clique sur le côté. Voilà. On vient de voir au passage, comme pour les médiatrices, ces trois hauteurs semblent concourantes. On va admettre effectivement qu'elles le sont. C'est concourante. C'est-à-dire que ce sont séquentes. Qu'elles ont un point commun. Alors, si le triangle était différent, on pourrait remarquer que les hauteurs ne sont pas nécessairement à l'intérieur, en quelque sorte, du triangle. Elles ne sont pas totalement à l'extérieur. Sauf le point de contact avec le sommet. Donc attention, parfois c'est plus compliqué de construire de hauteur. Par exemple, celle-ci est perpendiculaire à ce côté-là. Mais sur la figure, comme ça, on ne voit pas directement où on se trouve l'angle droit. Il faudrait prolonger de côté pour pouvoir avoir l'angle droit. Donc on rappelle, la médiatrice, c'est un segment, c'est la droite perpendiculaire au segment sous-milieu. Et dans un triangle, on appelle hauteur une droite passant par un sommet, perpendiculaire au côté opposé. Voilà les deux définitions à revenir, de hauteur et de médiatrice. Il faut savoir construire ces deux droites, hauteur, médiatrice. Donc médiatrice, relatif à un segment, mais on peut en parler aussi dans un triangle, hauteur. Donc là, ce n'est pas hauteur d'un segment, mais hauteur d'un triangle. Il y a trois hauteurs pour un triangle.